Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table de la viande, pourquoi pas mais pas avant 20h. Et si sauver la planète, commencez par notre assiette. L'écrivain américain Jonathan Safran Foer pointe les ravages de l'élevage industriel et plaide pour un nouveau régime alimentaire. Il nous rejoindra dans la deuxième partie de la grande table à partir de 12h55. Mais d'abord, Gréco, première rétrospective de l'oeuvre du plus espagnol des peintres grecs, c'est à voir au Grand Palais. Dernier de la Renaissance, premier du siècle d'or espagnol, né en Crète, mort à Tolède. Immense coloriste et prophète de la modernité, la France consacre enfin aux peintres de la fin du XVIe siècle, début XVIIe, une grande exposition main dans la main avec l'Art Institute de Chicago. On en parle avec nos invités, la commissaire Charlotte Chastel-Rousseau et le romancier Jean-Louis Schaeffer. La grande table La grande table Olivier Gesberg Fernando Arabal Écrivain, poète et dramaturge espagnol sur sa passion pour le Gréco et le fait qu'on le prenait un peu pour un fou à l'époque déjà. Ses yeux sont fous, nous dit-il. Être dingue de celui que l'on disait fou, peintre braque et génial dont les peintures à l'image de l'homme ont provoqué admiration au rejet. On en parle donc avec nos invités. Tout d'abord, Charlotte Chastel-Rousseau. Bonjour. Bonjour. Conservatrice au musée du Louvre, auteur de El Greco, carnet d'exposition paru aux éditions Découverte Gallimard avec la réunion des musées nationaux et co-commissaire de cette exposition qui vient de s'ouvrir au Grand Palais à voir jusqu'au 20 février. Et on peut y voir aussi des œuvres monumentales que l'Assomption ou des chefs-d'œuvre comme l'ouverture du cinquième sceau qui prêtent ces couleurs à l'affiche de l'exposition. A vos côtés, l'écrivain Jean-Louis Schaeffer. Bonjour. Bonjour. Auteur de Sommeil du Gréco, paru chez POL en 99, il y a 20 ans exactement, et de beaucoup d'autres essais. Paru aussi chez le même éditeur, dont Squelette et Fantaisie, il y a trois ans. Dans Sommeil du Gréco, d'ailleurs, on s'interrogeait sur comment qualifier « essais personnels », disiez-vous, ce qui raconte bien la manière dont vous l'avez aussi écrit et pensé. Oui, alors, je fais une parenthèse sur le titre et sur la catégorie dans laquelle on pourrait ranger et lire ce livre, parce qu'au fond c'est ça. D'abord, le livre paru chez POL, c'est une réédition. Le livre est plus ancien, c'est-à-dire que je l'ai écrit il y a une trentaine d'années. Je n'ai pas revu. On verra, au fond, sur les quelques citations que vous avez faites, notamment à Rabat, etc., la réputation attachée au Gréco. Le Gréco, les œuvres du Gréco sont des machines affectives extrêmement puissantes et très efficaces, et qui ont décidé, en quelque sorte, les deux types de réactions, d'adoration ou de rejet. Donc, c'est un peu le sujet, au fond, d'un travail actuel sur le Gréco, et même d'un travail scientifique comme cette exposition, de rencontrer, peut-être, enfin un public adulte, et qui ne soit pas dans la crispation, disons, de Claudel ou dans celle de Cocteau. Mais de nous faire comprendre, quand même, peut-être aussi des passions autour... Oui, c'est des passions, mais c'est une chose extrêmement compliquée et qui a entraîné beaucoup de naïveté, notamment le très beau texte Meyer Graf, de Voyage en Espagne, il dit qu'après le Gréco, certaines choses ne sont plus possibles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'irréversible. Et malheureusement, rien n'est jamais irréversible. Et on l'avait vu... Mais enfin, il y a une modernité, une actualité du Gréco, dont on... D'abord, il faut saluer cette exposition... Mais alors, oui, justement, je voulais vous demander, pardon, Jean-Louis Schaeffer, Sommet du Gréco, vous dites... Oui. Écrit il y a 30 ans. Oui. Quand vous écrivez ce texte, le Gréco n'a encore jamais été exposé à Paris, en tout cas pas depuis le Salon d'automne de 1908. Où est-ce que vous avez fait, vous, sa connaissance ? Alors, j'ai fait ça un petit peu en famille, parce qu'il y avait, dans une collection, un Gréco qui était au-dessus de ma tête, dans une salle à manger, bon, pendant le temps. Et puis, j'ai voyagé, simplement, voilà. Et comme beaucoup d'entre nous, que nous soyons, disons, critiques, amateurs ou historiens d'art, nous travaillons beaucoup aussi sur catalogue. Bon, il faut dire la vérité. Charlotte Chastel-Rousseau, où sont la majorité de ses œuvres aujourd'hui ? Et est-ce qu'il y en a, certaines, parce qu'elles sont bien accrochées, dans des musées que vous n'avez pas pu obtenir pour cette exposition ? Alors oui, nous sommes très heureux, parce que nous avons obtenu beaucoup de très beaux prêts, notamment des musées américains. On y reviendra, pour plein de raisons, qui sont liées, justement, aux circonstances de la redécouverte de Gréco au XXe siècle. On peut d'ailleurs le dire tout de suite. Oui, il ne faut jamais dire. Voilà, allez-y tout de suite. Les collectionneurs américains, au début du XXe siècle, ont beaucoup acheté à Paris, qui était la capitale du marché de l'art à ce moment-là. Beaucoup achetaient de très beaux Gréco. L'Espagne, qui traversait des moments de difficulté financière aussi, a beaucoup vendu les Gréco des églises de Tolède. Les marchands parisiens étaient très actifs. Les collectionneurs américains avaient de l'argent, ils avaient aussi les idées ouvertes, et ils étaient prêts à acheter un artiste que les musées européens n'ont pas toujours su reconnaître à ce moment-là. Et donc, comme souvent avec les collectionneurs américains, ils ont ensuite offert leurs Gréco au grand musée de leur ville, de leur région, de leur état. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Gréco très importants au Metropolitan Museum de New York, à l'Art Institute de Chicago, notre partenaire, à Boston, à Minneapolis, etc. Là, il y a quoi ? Environ 70 toiles, pièces ? Dans cette rétrospective, il y a environ 70 peintures et aussi quelques très rares dessins. Les dessins de Gréco sont très rares, on en conserve aujourd'hui 7. Et puis quelques sculptures, aussi très rares et précieuses, pour essayer de rendre vraiment hommage et justice à l'étendue du talent de Gréco. Jean-Louis Schaeffer, les dessins. Oui, quand j'ai commencé à travailler sur le Gréco, on ne connaissait pas vraiment de dessin du Gréco, mais des ébauchons en cire de ces personnages. Ce qui, imaginairement, explique très bien, montre à quel point ces personnages sont extensibles et fusibles, en quelque sorte. Oui, on sait que Gréco travaillait, comme Tintoré d'ailleurs, à partir de petites figures en cire ou en terre, qu'il en avait beaucoup dans son atelier. On a des sources anciennes qui décrivent cela, pour mettre en place ces compositions, la façon dont ils faisaient jouer les personnages entre eux. Donc c'est vrai que ça dit beaucoup. Et en revanche, la rareté du dessin dit aussi que finalement, Gréco a peu utilisé ce moyen pour mettre en place ces compositions, privilégiant cette manière de travailler plus culturelle et plus inscrite déjà dans l'espace. Les dessins sont des dessins d'espace d'architecture ou de personnages ? Non, les quelques dessins qu'on conserve sont des dessins de personnages. Dans l'exposition, nous en présentons quatre, ce qui est déjà une gageure, qui ont différents statuts, des esquisses, deux dessins de présentation pour une de ses premières grandes commandes à Tolède et un dessin d'après une sculpture de Michel-Ange. Comment la peinture, écrivez-vous Jean-Louis Schaeffer, en vient-elle à représenter ce que j'ai vécu ou à l'anticiper, à réveiller quelque chose qui ne peut revenir que par des images ? Votre sommeil du Gréco est à la fois une réflexion autour de la peinture et du moi, à partir des toiles du Gréco. C'est un hommage littéraire aussi, et pour cause, parce que le Gréco était un peintre lettré, nous rappellent les commissaires de cette exposition. C'était un peintre qui croit aussi profondément en son art. Il avait, diriez-vous, l'un comme l'autre, une ambition esthétique avant tout. Jean-Louis Schaeffer ? Je ne sais pas, il cherchait quelque chose. Ce serait peut-être l'occasion de parler, d'essayer de nettoyer cette histoire de l'apprentissage et des influences subies par le Gréco. Parce que, élève d'Utitien, oui, naturellement, comme tout le monde a été élève d'Utitien à ce moment-là. Paris-Bordonné a été élève d'Utitien. Le Tintoret a été sans doute beaucoup plus important. Parce que je crois qu'il y a une très grande parenté entre les Tintoret noirs de la Scolodis San Rocco et les Grécos. Mais encore, ce n'est pas une chose décisive. Il y a un rapprochement qu'on n'a, je crois, jamais fait. C'est Béka Foumi, qui est contemporain et qui participe de la même ferveur, en quelque sorte, de la même inquiétude de l'espace. Alors, ce que je cherchais, si vous voulez, la forme bizarre de ce livre est due à quelque chose, est une conséquence du fait que des Grécos, voire des Grécos, travailler, essayer de comprendre comment c'est fait, c'est une expérience qu'on ne vit pas avec un autre peintre. J'ai essayé de faire un Gréco, par exemple, pour voir comment c'était fait. Bon, alors, c'était un des... Vous ne nous l'avez pas amené. Non, il est resté en Italie. Un des Saint-Sébastiens, le plus grand. Alors, le résultat n'était pas terrible, c'était un peu... J'ai arrêté au trois quarts, ça ressemblait à Fernandel attaché à un poteau télégraphique. Mais enfin, c'était intéressant de travailler à partir de ce fond rouge et puis de rapporter la peinture et même de redessiner l'anatomie à partir du fond. Ça, c'est une chose très intéressante à faire. Non, si vous voulez, ce qui me semble, dans toute la littérature sur le Gréco, dans les hommages, notamment celui de Claudel, cet effort musculaire, cet effort incessant pour toucher, pour arriver, etc., pour parler à Dieu, etc. Et puis, même cet effort musculaire est sans doute ce qui a plu à Cocteau. et Gréco a été pour lui une sorte de confession, de régénération spirituelle, vraisemblablement. Ce qu'on a dit sur les déformations des figures du Gréco est absolument faux. Ça n'a aucun sens. Ces figures ne sont pas déformées. Elles sont configurées dans un espace qui est plat, la plupart du temps, qui est plan. Il y a très peu de profondeur, sauf, il y en a une petite, si vous voulez, dans Jésus chassant les marchands du Temple, mais très peu. Il y a juste un encadrement en perspectif. Et puis, dans Le martyr de Saint-Maurice, mais enfin encore que les plans successifs ne sont pas marqués, ce sont des plans temporels. Ce sont des personnages qui n'existent pas et qui sont situés dans un monde qui n'existent pas non plus. C'est ça qui est très important, je crois. On arrive, là, le Gréco arrive à la fin du Concile de Trente, qui remet un petit peu les pendules théologiques et politiques à l'heure en Europe. Ça, c'est très important. Les conciles, ce ne sont pas des histoires de curés, c'est au fond, ça a toujours été l'histoire de l'Europe. Il arrive là, la contre-réforme est une grosse affaire politique, énorme, avec un sud hyper catholique, c'est-à-dire l'Espagne-Autriche. Et bon, il est pris dans cette ferveur, etc., dans le contexte tolédan, avec les mystiques espagnols. Mais enfin, il fait une expérimentation absolument extraordinaire. Il invente quelque chose qui est un monde qui n'a jamais existé. Alors, en tout cas, c'est vrai qu'on le disait fou, comme vous l'évoquiez Jean-Louis Schaeffer, parce que ses ciels sont rarement dégagés, plus souvent orageux, tourmentés, ses visages pas si apaisés, tiraillés. Vous citiez et évoquiez Jean Cocteau, qui, du Gréco, disait que ses créatures, ne les croirait-on pas souvent déshabillées par la foudre ? Elles restent nues sur place, immobiles dans l'attitude où elles furent surprises par la mort, et leurs linges s'envolent, se tordent. Leurs lignes s'arrachent au loin, figurant les nuages auxquels on ne peut pas ne plus revenir dès qu'on s'occupe de Gréco. Je vous propose d'écouter à ce sujet-là les beaux du photographe Bernard Plossu. La grande journée de peinture que j'ai eue dans ma vie était au musée de Boston. Et là, j'ai eu deux chocs, mais deux chocs, vraiment au sens fort du terme. Un bateau, et puis un Gréco. Et depuis, je suis omnibilé par le Gréco. Je pense que la peinture moderne n'existerait pas si le Gréco n'avait pas peur. Vous pouvez décrire les deux tableaux ? Le bateau, c'était des sous-bois avec une allée et des femmes en robe de l'époque. Le Gréco, c'est pas la peine à le décrire, il est comme tous les Gréco, c'est-à-dire c'est du bacon avant l'heure. Et c'est une liberté de palette époustouflante pour l'époque. Époustouflante, c'est un grand rêve d'ailleurs que j'ai dans ma vie, de prendre si possible un an sur les traces du Gréco. D'aller en Crète, d'aller à Venise, suivre son itinéraire, j'espère y arriver un jour. Bon, c'est une découverte assez tardive, ça fait pas tellement longtemps finalement que je suis... Mais bon, je pense qu'on ne fait que ça toute sa vie, découvrir des gens connus. C'est du bacon avant l'heure, nous dit Bernard Plossieux. Et c'est pas faux. Je voudrais juste entendre là-dessus, pardon, Charlotte Chassel-Rousseau. Oui, alors, beaucoup de choses à dire sur ce qui vient d'être dit. D'abord, effectivement, le constat de tous ces mythes que la figure de Gréco a engendrés, que ce soit le Gréco fou, et comme le disait très justement Jean-Louis Schaeffer, c'est absolument faux. Mais il y a beaucoup d'autres mythes, le Gréco astigmate, le Gréco mystique, et j'en passe, le Gréco hérétique, le Gréco victime de l'Inquisition, on peut les multiplier. L'ambition de l'exposition aussi, c'était d'abord, avant tout, rendre justice à l'immense talent de Gréco en réunissant enfin, en France, un corpus d'œuvres qui soit très certainement de la main du maître, pas forcément aussi de l'atelier. parce que quand on voit toutes ces peintures réunies, on se rend compte que Gréco, en fait, avait évidemment cette force expressive dont a très justement parlé Jean-Louis Schaeffer, cette puissance, mais aussi une grande subtilité dans sa manière de peindre que l'atelier n'a pas toujours su, était capable de mettre en œuvre. Et on a une image, du coup, beaucoup plus fine et beaucoup plus subtile et tout aussi puissante et émouvante de la peinture de Gréco. Donc c'est peut-être la meilleure façon de combattre tous ces fantasmes. Ceci dit, tous ces fantasmes, moi je les trouve intéressants. Ça veut dire aussi que la peinture de Gréco, elle parle, elle a beaucoup parlé aux écrivains du XXe siècle, aux avant-gardes au début du XXe siècle. Elle nous parle aussi aujourd'hui, elle engendre des envies de découverte, des excès peut-être aussi. Mais tant mieux, il faut que la peinture ancienne, elle parle au public d'aujourd'hui. C'est ça l'important, je dirais, la force des immenses artistes. On a voulu placer Gréco dans le contexte de la Renaissance, revenir sur sa formation, sur ce périple très singulier qu'il a emmené d'abord de peintre d'icône. C'est un autre aspect de sa formation qu'on n'a pas encore évoqué. Ça, je veux bien qu'on s'y arrête un instant parce qu'on est allé assez vite sur le contexte historique avec Jean-Louis Schaeffer. Mais c'est un homme de la Renaissance fasciné par cette esthétique. Il faut quand même rappeler qu'il part de Crète pour Venise, que là-bas, il va rencontrer des grands comme le Titien, Tintoret, vous l'évoquiez ou encore Véronèse. Il y a cette période vénitienne. C'est là pour vous qu'il développe vraiment son talent de coloriste ? Charlotte Chassel-Rousseau ? Alors pour moi, certainement, le séjour à Venise est clé. La rencontre avec l'art de Titien, mais aussi tous les artistes qui, à ce moment-là, à Venise rivalisent. Il y a aussi la rencontre avec Michel-Ange, à Rome, quelques années après Venise. Donc Michel-Ange, qu'il a beaucoup critiqué, avec qui il entretient des rapports ambigus. Mais Michel-Ange, qu'il a certainement beaucoup regardé pour la force plastique des anatomies, pour le sens du dessin, pour la force de l'espace, pour aussi cette terribilita des figures de Michel-Ange. Donc oui, il y a aussi Michel-Ange. Parce qu'il y a les années romaines après, autour de 1570, où il va commettre, paraît-il, je ne sais pas si l'anecdote est vraie, un impair total, c'est-à-dire critiquer le jugement dernier de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Elle est vraie, cette histoire ? Alors on ne sait pas si elle est vraie. Ce qui est certain, c'est qu'il a été chassé du palais Farnese, qui était un lieu... Où il logeait ? Le cardinal Farnese était un des grands protecteurs de Michel-Ange. Est-ce que c'est parce que Gréco a un prudemment, et comme font parfois, je dirais, les étrangers qui cherchent à trouver leur place, avec une certaine arrogance, mais peut-être avec une maladresse aussi. Peut-être que Gréco a été chassé pour cette raison du palais Farnese. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas pu trouver le succès à Rome. Et alors qu'il est déjà un homme assez accompli, il a 36 ans, donc au XVIe siècle, 36 ans, ce n'est vraiment pas la prime jeunesse. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il se remet en chemin vers l'Espagne et il remet aussi sur le métier sa manière de peindre pour finalement trouver la consécration à Tolède. Peintre de la Renaissance et cependant artiste grec, il forma ses propres prototypes et dicta ses propres canons, imposa ses propres formules et les répéta, pratiquant l'autoréférence, l'autocitation, générant en quelque sorte un automaniérisme dans un style si personnel qui leur évite valeur de signature et d'une certaine manière d'image. Voilà ce qu'en dit Guillaume Keynes, grand spécialiste du siècle d'or espagnol, conservateur au Louvre, nommé cette année à la tête de la collection d'art européen du Kimball Art Museum au Texas et qui a dirigé le catalogue de l'exposition Gréco au Grand Palais. Un peu plus de midi 20 sur France Culture. On est avec nos invités, la conservatrice Charlotte Chastel-Rousseau et l'écrivain Jean-Louis Schaeffer pour parler du Gréco qui s'expose actuellement au Grand Palais. France Culture La Grande Table Olivier Gesbert À 10 ans, je suis parti d'abord à Tolède puisque j'étais complètement cinglé du Gréco. Vous voyez, là derrière nous, là-haut, c'est le Saint-Luc du Gréco. Je pouvais le faire même finalement sans prendre de carte postelle. Vous voyez, je le connaissais par cœur. Voilà, ça c'est Ernest Pignon, Ernest évoquant l'influence du Gréco pour lui. Sacré tempérament, ce peintre Jean-Louis Schaeffer et ce qu'on l'évoquait à travers cette anecdote, cette critique qu'il aurait fait du jugement dernier de Michel-Ange. Est-ce que vous retrouvez ce tempérament dans sa palette de couleurs qui est très importante, ces couleurs très audacieuses ? Vous parliez des ocres tout à l'heure, on pourrait parler des roses, des verts, des bleus électriques. Des fonds ocres, c'est ça qui est important. On part de ça et puis... Non, mais moi j'ai été, comme tout le monde, très frappé au fond à New York ou au Métropolitain. D'abord, la salle de soins exposés des Gréco était vide. Je veux dire, les gens passaient à toute vitesse, ça ne les intéressait pas. par la vivacité et l'acidité de la petite vue de Tolède qui est une chose d'une violence extraordinaire. Il y a une grande violence dans les Gréco. Je veux dire, cette machine affective c'est à produire des affects, des rejets ou des adhésions se sert de tout, si vous voulez. Le laocon, pour ça, est tout à fait extraordinaire. Ce qu'on voit d'abord, le père laocon par terre avec le serpent, il a la tête de Saint-Pierre. C'est un remploi à la tête de Saint-Pierre. Les deux fils et puis les deux figures à moitié fondues hommes-femmes. Tolède, au fond, qui est la ville de Troyes et puis ce cheval rouge avec ses grosses fesses qui descend comme ça est une chose extraordinaire. Ce qui est fascinant avec lui, c'est le sentiment d'une quête, d'une recherche permanente aussi. On le voit à travers les variations qu'il a menées sur le même motif. Il y a quelque chose d'intéressant. Je crois que c'est Miguel de Unamuno qui parlait du Gréco et dont il fait un éloge. Mais tout de même, il n'avait pas l'élégance de Velázquez qui, lui, ne se montre pas dans ses tableaux. ce qui est intéressant, c'est que tous les corps physiques, si je puis dire... Il était son propre modèle ? Non, mais son corps est là. En quelque sorte, les corps peints par le Gréco, les nus, ne sont pas des objets. Ce sont des corps vivants, comme... Il y a un sentiment du corps propre qui est très particulier chez le Gréco. Et je ne vois ce que disait au fond Ernest Pignon, je crois. Ernest. Tout à l'heure. Je ne vois pas qui, maintenant, à part, en effet, Francis Bacon aurait une telle force et une telle liberté de maniement des figures, de fictionnement, en quelque sorte, des figures et de l'espace. C'est la question qui avait... La naïveté consiste à croire que le Gréco a déformé des figures réelles. Voilà. A déformé des vrais bons hommes, des vraies bonnes femmes pour les rendre mous, filiformes ou tendus comme des arcs. mais au fond, ce sont des fictions. Le Gréco, pionnier, le Gréco qui ouvre la voie à toute une génération de peintres. Lui, le premier peintre du siècle d'or en Espagne, tel qu'on le référence aussi aujourd'hui. Je pense que la question avait dû être posée à peu près comme ça à l'historien d'art et ancien directeur du Prado, décédé l'an dernier, Francisco Calvo Serrerea. Justement, le Gréco qui semblait fou aux yeux de ses contemporains, c'est lui qui fascine Picasso. Il fascine aussi les autres peintres de l'époque. Cézanne se tourne vers lui, Degas collectionne ses œuvres, un autre peintre espagnol très connu sous Roaga qui habita Montmartre près de chez Picasso et qui vit dans un milieu plus bourgeois pour posséder l'apocalypse de Saint-Jean d'El Gréco qui était une œuvre fascinante. Et lorsqu'il était en train de peindre les Demoiselles d'Avignon, Picasso allait constamment regarder ce tableau qui était à deux pas de chez lui. Gréco, mort à Tolède qui finira balayé par le baroque. Il lui faudra attendre trois siècles avant d'être vraiment réhabilité. Mais on voit là, on entend là, Charlotte Chastel-Rousseau quand même, les petites graines qu'il a semées aussi sur la palette et dans l'esprit des peintres qui l'ont suivi au XIXe et aussi au XXe avec un bacon. Oui, bien sûr. Gréco a été oublié au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il était toujours visible à Tolède dans les églises. Il n'intéressait plus. il était passé de mode et c'est vraiment la génération romantique en France d'abord. Beaucoup des écrivains ont joué un rôle très important dans la redécouverte de Gréco. Quelqu'un comme Théophile Gautier qui ont été très touchés par cette peinture qui ont aussi projeté beaucoup de choses sur lui. Théophile Gautier le décrit comme un fou de génie. Fou, le mot est lâché et il poursuivra Gréco jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette génération s'est passionnée parce qu'aussi elle y a projeté l'envie d'y voir un artiste maudit avec tout ce que on voit bien cette sensibilité romantique. Donc elle a projeté beaucoup de choses fausses sur cet artiste mais elle l'a fait redécouvrir. Et puis au tournant du XIXe et du XXe siècle c'est vraiment en Espagne et en France que la redécouverte a vraiment lieu avec les artistes, les peintres qui jouent un rôle fondamental. Picasso en a parlé Cézanne mais aussi les expressionnistes allemands et j'en passe Pollock qui dessine Gréco qui l'étudie avant de devenir le grand peintre de l'action painting Bacon qui regarde le cardinal de Guevara le grand inquisiteur qui regarde aussi Velasquez la suite de Gréco et qui se nourrit de la radicalité de Gréco. Et c'est cette grande histoire que vous montrez exposée en ce moment au Grand Palais à voir jusqu'au 20 février Gréco l'exposition La Rétrospective Merci Charlotte Chastel-Rousseau et un grand merci à vous Jean-Louis Schaeffer d'être venu partager avec nous vos impressions du Gréco. Je rappelle aussi que Mathieu Garrigou-Lagrange a consacré toute cette semaine une série de la compagnie des œuvres à Gréco que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada